... Coucou à tous, ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à une revue sur des phares à paupières de chez Fatal Beauty donc j'ai connu ça grâce à Barbara 82 000 d'ailleurs petit bisou au passage, Barbara gros bisou à toi et à toute ta famille donc grâce à Barbara, c'est un site de maquillage évidemment donc il y a des vernis je crois, des phares à paupières, il y a un petit peu de tout mais moi j'ai commandé des phares à paupières, ce qui paraît qu'ils sont vraiment super et je les ai essayés, donc je vais vous les présenter j'en ai commandé 38, des mattes et des chalmers donc malheureusement dans beaucoup de ceux que je voulais il y en avait très peu en fait j'ai commandé ceux dont les couleurs étaient à peu près assez flashy comme j'aime mais toutes celles que je voulais, toutes les couleurs que je voulais malheureusement il n'y en avait plus donc je regarde toujours de temps en temps sur le site voir s'ils se sont réapprovisionnés ou pas et donc malheureusement, je crois que le site est en construction d'ailleurs, je ne suis pas sûre enfin bref, peu importe donc me voici avec mes fameux phares à paupières je vais commencer donc par une palette je vais vous montrer les fameuses palettes éventées que je vous ai montrées la dernière fois dans une précédente vidéo je ne les ai toujours pas customisées customisées pardon je ne sais toujours pas customisées, veuillez m'excuser donc ils sont toujours comme ça mais bon, je ferai une petite vidéo d'ailleurs si je les customise voilà, donc cette fameuse palette donc là, c'est plutôt... là il y a de tout, il y a des mattes et il y a des chalmers et un petit peu de tout donc ouais, des couleurs un peu plus sobres, on va dire il y a un peu de tout et donc l'autre que j'ai mis des couleurs un peu plus flashy beaucoup de jaune jaune et vert donc il y avait des violets aussi on avait des magnifiques sur le site mais bon, forcément, toutes les belles couleurs ont dû partir en premier donc bon que dire de ces phares à paupières ? donc je vais vous en prendre un comme ça au niveau du diamètre par rapport aux phares à paupières de MAC déjà, ils sont... au niveau diamètre, ouais, c'est beaucoup plus... beaucoup plus grand, ça c'est certain celui-ci, donc, c'est le schroom et donc là, ce sera un numéro ils ne sont pas nommés par des mots mais donc par des numéros les numéros correspondent à un nom quand même aussi donc, mais bon, le problème, c'est qu'il faut regarder sur le site et les noter moi, je ne les ai pas notés donc voilà, ça c'est le numéro 429, le vert, voilà et donc le schroom voilà la différence des diamètres un petit peu de différence, hein, voilà, ça c'est clair donc il y en a plus, ça c'est sûr c'est beaucoup moins cher un phare à paupières en recharge comme ça de chez MAC, ça coûte 12 euros si ma mémoire est bonne ça si je me trompe, hein, autant pour moi et 1,99 ici les Fatal Beauty tous que ce soit les Shimeo, les Mattes 1,99 donc forcément, il n'y a plus de photos voilà, alors comment ils sont ? au niveau couleur, ça dépend des couleurs il y a de tout, il y a du plus sobre au plus fluo ça c'est un vert fluo, notamment donc très joli d'apparence le diamètre aussi, super important au niveau couleur, bah là on va essayer de swatcher celui-là au niveau pigmentation vous voyez, je pense que ça se voit ils sont quand même relativement bien pigmentés franchement, c'est extraordinaire donc celui-là, il est mat, hein il est mat, voilà voilà, donc c'est pour celui-ci, le vert fluo je ne sais pas si je vous fais un swatch de tous parce que j'en ai 38 et franchement, on n'en a pas fini je vais essayer de vous swatcher un Shimeo quand même pour que vous vous rendiez compte parce qu'au niveau paillettes c'est vraiment, c'est le vrai Shimeo bien bien micro-paillettes c'est extraordinaire bon, déjà on prend un je vais prendre toujours un verre un verre foncé voilà, comme ça il est super magnifique celui-ci donc j'espère que j'espère que vous les verrez bien vous verrez un petit peu la différence je ne sais pas si on verra bien à la caméra ça peut être le problème c'est toujours pareil et vraiment, ils sont extraordinaires lequel que j'avais aussi vu qui était joli enfin, j'ai vraiment de tout j'ai un jaune fluo bon, des mat, hein fluo, jaune, vert, orange j'ai un bleu ici un bleu ciel qui est mat ici qui est le numéro 451 voilà on va faire un petit swatch quand même la pigmentation, honnêtement pour le prix et franchement si on doit comparer ça à ceux de MAC en plus, ils ne sont pas trop poudreux au niveau texture bon, moi après ça ne me pose pas du tout de soucis que les fards à paupières soient poudreux ou pas ce qui est tant donné que quand on compare les pigments et les fards à paupières le pigment à la base c'est de la poudre à la base donc si on est habitué à travailler avec des pigments on est habitué à travailler sans problème avec des fards à paupières mais bon pour ceux que ça intéresse c'est sûr que ces fards à paupières là ils sont très peu poudreux et franchement c'est super super c'est incroyable ils sont extra texture au niveau texture couleur grandeur au niveau du diamètre mais c'est moi je vous conseille vraiment de commander là-bas chez eux après j'espère qu'ils se sont réapprovisionnés au niveau des stocks parce que ouais c'était le seul petit problème j'espère commander au moins les fards à paupières que je souhaitais avoir parce que bon il y en avait quand même des super jolis incroyable qu'est-ce que je peux vous montrer encore un autre Shimer par exemple un autre Shimer un bleu donc celui-ci il fait ouais bleu violet le 535 voilà voilà extraordinaire ils sont vraiment mais d'une beauté une beauté incroyable j'avais fait un make-up dans mes précédentes dans une de mes précédentes vidéos qui s'appelle donc Beautiful Eye c'est ça je crois que c'était celui-là voilà c'était sur les tons marron neutre marron neutre avec des fossiles ouais c'était super joli donc c'était un des marrons que j'avais pris un marron foncé d'ailleurs il y avait celui-ci entre autres le 565 il y avait lequel il y avait celui-là également qui est un matte 411 un brun un brun clair il y avait également celui-là le 477 tout ça c'est des couleurs intermédiaires j'ai fait un dégradé enfin voilà vous verrez bien Beautiful Eye voilà cette vidéo-là franchement je peux tous vous les montrer ça n'a pas été évident dans 38 je pense qu'on n'en a pas fini j'espère que vous verrez à peu près ceux qui sont Shimer et ceux qui sont matt vraiment il y a de tout il y a vraiment vraiment de tout il y a de quoi vous faire de magnifiques palettes et bon après c'est vrai qu'il faut que les palettes aimantées au niveau diamètre ça corresponde ceux de MAC forcément n'iront pas c'est pour ça que vous pouvez grâce à ma vidéo palette aimantée vous pourrez vous construire des super palettes aimantées voilà c'est génial et vous pourrez évidemment les mettre dedans à volonté c'est extraordinaire vraiment moi je n'en reviens pas je dis merci encore à Barbara qui m'a fait connaître ça parce que je m'en suis servie quelques fois parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup à essayer en ce moment pareil je vous ferai une revue sur les produits PB Cosmetics donc ça me permet de comparer c'est vrai que de tester plusieurs plusieurs produits différentes gammes au niveau prix moi je ne suis pas là toujours à m'obséder plus c'est de la marque mieux c'est pas du tout chaque marque a le mérite et a le droit d'être testée elle a le mérite d'exister donc je trouve que c'est important peu importe qu'elle soit meilleure ou pas que l'une ou que l'autre et c'est pas parce qu'une marque vend des produits très très chers que forcément les produits seront d'une qualité extrême ça ça veut vraiment rien dire mais alors rien du tout je m'en aperçois plus on teste de produits plus on s'en rend compte plus on a de l'expérience plus on comprend les choses on analyse vraiment mieux et donc voilà j'espère que cette vidéo pourra vous aider et vous orientera vous orientera et vous fera comprendre que tout type de produit est intéressant et est important de tester voilà je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt ciao ciao